Le troisième aspect, ou plutôt la deuxième personne dont je voulais parler, c'était Bassirou Diomaefei et sa coalition. J'ai vu le Premier ministre, précédemment le ministre de l'Intérieur, dire dans certains journaux, en tout cas les journaux l'ont repris, pour nous dire non, tous les candidats seront sécurisés, on va affecter une sécurité à tous les candidats. J'ai presque envie de dire tous les candidats sauf un. Le un, c'est celui qui est en prison. Et hier on a vu aussi ce communiqué de Babacar Djani et le CNRA sur la non-diffusion du temps d'antenne ou de la déclaration du candidat Bassirou Diomaefei sous le prétexte que, selon la loi électorale, seuls les candidats ont droit à ce temps d'antenne et pas à leur porte-parole ou à leur directeur de campagne ou en autre. Est-ce qu'il y a une disposition qui a été prise ou mise en place pour... Oui, c'est tout simplement parce qu'il y a un vide, mais un vide qui peut être rapidement réglé normalement ou comblé. Dans la mesure où on a vu, je prends peut-être deux institutions qui devraient pouvoir régler ce vide-là. D'abord c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui, constatant un vide, par exemple, sur la tenue de la... ou la date du 31. Décision, avec une décision motivée, même si le lendemain on nous a sorti un communiqué, un communiqué, le Conseil ne fonctionne pas avec des communiqués, ça c'est une autre affaire. Mais le Conseil constitutionnel pouvait à un moment dire, mais écoutez, parce que c'est la Constitution qui nous dit que tous les candidats doivent partir en campagne selon la loi électorale et surtout avec les mêmes chances, le même temps de campagne, les mêmes possibilités et sans qu'il n'y ait de discrimination entre les candidats. Mais aujourd'hui il y a une discrimination, puisque un des candidats est en prison. Déjà ça, ce que je disais tout à l'heure, le Conseil constitutionnel peut régler cette situation en disant, écoutez, vous de la juridiction, la juridiction qui maintient Bacirou Diama et Faïa en prison, a-t-elle le pas pour qu'il sorte de prison, puisqu'il doit concourir, puisque moi, au Conseil constitutionnel, j'ai décidé qu'il est candidat. Au même titre que Boun Abdallah Djon, au même titre qu'Amadoba, au même titre que Khalifa Sal, au même titre que les 18 autres candidats, dont lui il est 19e, donc 19 candidats, il doit avoir les mêmes chances que tous les autres candidats. là, mais est-ce que le fait de ne pas lui permettre déjà de sortir de bas de campagne comme tous les autres n'est pas un problème ? Si. Est-ce que le fait de ne pas lui permettre d'avoir ce temps d'antenne-là n'est pas un problème ? Si. Mais ceux qui doivent régler ce problème, si je parle d'institution, c'est d'abord le Conseil constitutionnel, mais aussi, même le CNRA de Babak Adjani peut saisir, peut-être même la cause suprême pour lui dire, mais écoutez, et tout ce qui concerne la matière, en matière électorale, il y a un problème qui se pose aujourd'hui à mon niveau, puisque je dois, moi, CNRA, appliquer et faire appliquer la loi électorale concernant, par exemple, le temps d'antenne, le temps de campagne, entre autres, c'est une disposition du code électoral, mais je ne peux appliquer ses dispositions sur l'ensemble des candidats, puisque un candidat n'est pas présent étant en prison. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'il puisse au moins bénéficier d'une liberté provisoire, à défaut de pouvoir bénéficier de cette loi d'amnestie qui a été votée à l'Assemblée nationale et normalement qui devrait faire sortir l'ambassadeur de prison. Mais sur ce point, j'ai discuté hier avec un juriste qui m'a dit, attention, d'accord, il y a cette loi d'amnestie, sur les faits qui sont reprochés à Bassi-Rugia Maïfaï, les premiers faits, c'était sur un poste, une réaction sur une décision de justice, etc., cela normalement devrait le concerner. Et il me dit, mais le procureur a, dans un réquisitoire supplétif, augmenté, disons, les charges retenues contre Bassi-Rugia Maïfaï, en mettant en corrélation ces charges avec les charges retenues contre Ousmane Sampo. Mais je lui ai répondu, mais d'accord, mais sauf que pour toutes ces charges-là, il y a eu une loi d'amnestie. Il me dit, d'accord aussi, sauf que les juridictions, notamment, peuvent dire, attention, ce sont des faits qui ont été, sur une période amnestie de 2021 à 2024, mais concernant un ou deux points concernant ces faits, peut-être que ce n'est pas encore dans cette loi d'amnestie. Il faudrait déjà qu'il y ait une nouvelle lecture ou sa relecture de la loi d'amnestie pour savoir quels sont les faits qui sont réellement concernés. Le temps peut-être d'avoir un peu plus d'explications, peut-être qu'aujourd'hui, on en saura un peu plus. Mais la logique voudrait que Baciru Diamaïfaï puisse sortir de prison et pouvoir battre campagne comme tous les autres candidats. C'est au CNRA, c'est à la Cour suprême, c'est aux juridictions aujourd'hui de régler ce problème, puisqu'on est en porte-à-faux déjà avec la loi électorale. Qu'est-ce qui maintient Baciru Diamaïfaï en prison ? C'est une bonne interrogation. Et aujourd'hui, revers peut-être, c'est un couteau à double tranchant puisqu'on se rend compte que, même hier, j'ai vu dans un poste d'un Sénégalais lambda 10 ans, écoutez, moi quand j'ai vu qu'on a refusé son temps d'antenne au candidat Baciru Diamaïfaï et à son directeur de campagne, mais écoutez, ce Sénégal-là, je ne le reconnais pas. J'avais décidé de militer pour Amadouba, mais non, je vais aujourd'hui, le jour du vote, je vais voter pour ce dernier-là parce qu'il n'est pas dans une situation, ou plutôt on l'a mis dans une situation où il ne part pas à armes égales avec les autres. Je vais donc voter pour lui. Et on sait un peu la mentalité de certains Sénégalais qui n'aiment pas les martyrs. Alors c'est une situation qu'il faut régler et je pense que le régime en place gagnerait même à régler cette situation très rapidement dans la mesure où certains vont se dire non, c'est un martyr, c'est quelqu'un qui est maintenu en prison peut-être juste pour l'effet ou le plaisir du prince, comme certains le disent, mais il doit sortir et battre campagne. Maintenant, quand le ministre de l'Intérieur nous dit on va sécuriser tous les candidats, je voudrais bien, en tout cas le ministre, le premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, je voudrais bien savoir comment il va sécuriser le candidat Basile Diama et Feuille. Certes, on dira que la prison est en espace de sécurité, par essence, mais il doit pouvoir battre campagne. Alors, par exemple, l'expert en élection Diagosila propose même, donne même une proposition par rapport à donner le temps d'antenne à Basile Diama et Feuille par Téléweb, est-ce une mesure qui serait peut-être possible de dépêcher une équipe au niveau de la prison ? C'est là où se trouve le problème. Est-ce que, parce que je pense que c'est la première fois qu'on a un candidat confirmé par le Conseil constitutionnel qui est en prison alors qu'on a démarré la campagne électorale ? Je ne sais pas, peut-être que les plus anciens pourront me dire, mais je ne pense pas qu'on ait eu au Sénégal un candidat à une élection présidentielle en prison, en pleine campagne électorale. L'expert électoral Diagosila a fait une proposition, c'est une idée. D'autres ont fait d'autres propositions. J'ai vu quelqu'un dire, mais écoutez, pendant le temps d'antenne de Basile Diama et Feuille, qu'on mette du noir ou du blanc, ou en tout cas, mais qu'on lui laisse le temps d'antenne de trois minutes de noir ou trois minutes de blanc à l'ARTS, en mettant juste peut-être qu'un message, c'est le temps d'antenne de Basile Diama et Feuille, mais ne pouvant faire une déclaration, on lui laisse ces trois minutes de temps d'antenne, mais en blanc ou en noir, ou quelle que soit la couleur, mais avec un vide. L'ARTS ne va pas l'accepter, peut-être que le CNRA ne va pas l'accepter, mais autant pour trouver une solution, il y a une liberté provisoire, ou je ne sais quoi, mais qu'il puisse sortir de prison, puisqu'il est candidat déclaré. Et c'est le Conseil constitutionnel qui dit, oui, Basile Diama et Feuille est candidat et peut aller à une élection, donc est présidentiable. Si le Conseil constitutionnel, qui est la juridiction suprême, disons, dans l'arsenal juridique du Sénégal, ou judiciaire du Sénégal, qui est à un niveau où toutes les décisions données, où toutes les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à tout le monde, et à l'administration, et au pouvoir juridictionnel, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui à chercher de midi à 14 heures. Il y a une seule réponse, qu'ils sortent de prison et puissent battre campagne, puisque dès le premier jour où le Conseil constitutionnel a sorti cette décision, il fallait bâter le pas, peut-être en 48 heures, pour dire qu'il est candidat, c'est le Conseil constitutionnel qui nous dit qu'il est candidat, donc en tant que candidat, qu'il aille battre campagne, qu'il sorte de prison. Maintenant, je pense que ces avocats sont dans cette logique, ils attendent. Le régime avait annoncé que pour toute personne qui introduit une demande de mise en liberté provisoire, nous, en tout cas, au niveau du ministère de la Justice, avec le procureur, on ne va pas s'y opposer. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à Bastille-Yen de pouvoir humer l'ère de la liberté ? On nous dirait que non, c'est le doyen des juges qui n'en a pas encore décidé, mais même le doyen des juges ou toute autre juridiction, aujourd'hui, doit se plier à cette décision du Conseil constitutionnel.